... Fout est fait, bonjour. Blaise, Blaise Mornal, maire de Petit Canal, a publié une série de photos avant-après pour expliquer qu'il va verser dans l'habitude des maires avant le municipal, c'est-à-dire refaire les routes. Ça fait toujours plaisir. Sauf que ces photos d'après montrent uniquement des Européens circulant sur les trottoirs. C'est bizarre, non ? Jacques, local du tennis club de Pointe-à-Pitre, a rouvert un dimanche pour une journée. Une nostalgie qu'on puisse se rendre compte qu'il n'est pas trop tard pour redonner sa grandeur à ce site emblématique. Jean-Michel, la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, ne reçoit plus les demandeurs d'asile sans rendez-vous. Plus de files d'attente sur les trottoirs environnants, plus d'encombrements, donc sur la victoire. Tout doit passer par Internet, sauf que la réponse est toujours la même. Pas de place dans le créneau demandée. Et cela dure depuis des mois. Des demandeurs ont saisi la justice qui a décidé de contraindre à recevoir ces demandeurs dans les deux mois après la demande. Eric, Eric Jalton, a rencontré les habitants de Pointe-d'Or, Palais-Royal et Quatre-Cemins. Informations diverses suivies de longs échanges avec la population. Olivier Servat, hors du département, il était au concert de Castave à Paris, était absent. Pas de cirque politique cette fois-ci. Bon week-end et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada